Bonjour tout le monde et bienvenue à cette nouvelle GFTV, on est accompagné de René Cadieux. René, ce n'est pas un test, c'est plutôt une discussion autour de ce que tu as entre les mains, c'est-à-dire la nouvelle console DS, donc on l'appelle comme la New 2DS. Donc c'est finalement ce qui deviendra la 3DS telle qu'on la connaissait. Elle va, j'imagine, remplacer puis on va y aller avec ça suite à l'abandon René de la 3D. Officiellement, Nintendo l'a avoué, on laisse tomber la 3D. Mais ça n'a pas été confirmé à 200% qu'il n'allait plus faire de 3DS. Ils ont laissé ça voguer, mais on estime que c'est à remplace à coup sûr la grosse 2DS. Oui, qui n'a jamais su René prendre son envol, cette grosse console-là qui ne pliait pas, moins pratique, difficile à... Elle était moins pratique justement pour ça. Je pense que tu en avais une de celle-là aussi toi. Moi, j'en avais une pour les enfants ici, puis c'est son gros côté plat, c'est qu'elle ne flippait pas, elle ne pliait pas. Il était tout le temps un gros morceau. Oui, il y avait une étui qui se faisait pour ça, puis côté étui s'emmenait sensiblement pareil. Mais tu sais, il manquait un côté, puis les enfants, l'autre même, n'avaient pas l'impression de jouer à 3DS. Ce n'était peut-être pas la première qu'il choisissait chez vous quand il allait jouer à un jeu 3DS. C'est ça, il ne l'aimait pas trop. Il aimait moins, tandis que celle-là, comme on voit, elle a un beau look. Il va en avoir une rouge qui s'en vient éventuellement avec Mario. Bon, là, il ne faut pas se leurrer, ça demeure la même console que l'on connaît. Je veux dire, il n'y a pas de grande surprise. Est-ce qu'on a laissé le petit stick qu'on avait en haut? Oui, ici que René nous montre à l'instant. Oui, dans le fond, ce qui est le gros changement, outre le flip, c'est l'écran qui est sensiblement gros. Je vais te mettre en gros, René, juste pour qu'on voit ça comme il faut. Effectivement. L'écran ici, on peut voir un peu, elle est aussi grande à peu près que la New 3DS. Il y a une version plus petite, pas la Excel, dans le fond. L'écran est aussi grande que ça. Côté éclairage, côté ça, elle est aussi belle. Honnêtement, on pourrait y avoir joué. Au début, tu la regardes, elle fait plus jouer qu'une 3DS. Oui, au niveau du jeu. Mais fort du jeu, les buttons, c'est sensiblement la même affaire. Les touches, on a le même feeling. Le touchpad, c'est la même chose. C'est vraiment identique à une 3DS, mais sans danger pour les yeux en 3DS. Puis, ça reste quand même... Et au niveau du poids, René, est-ce que tu as vu une différence où ça demeure? Elle est plus légère. Un peu plus légère. Plus légère, mais j'ai pas réussi, j'ai pas osé l'ouvrir pour voir si on fait changer la capacité de la carte dedans. Mais il n'y a pas de carte, justement, on n'en rentre pas dedans. OK. Non, ça c'est le jeu. Non, c'est ça, on n'en rentre pas parce qu'elle est un peu faite différemment à ses côtés. Il n'y a pas moyen de changer la carte aussi, comme sur une 3DS. C'est qu'on peut juste dévisser l'héris en dessous et changer la carte, mettons. Oui. Mais tu sais, ce qui fait bizarre aussi, c'est qu'il s'ouvre ce petit compartiment qui est quand même... Ah, c'est trop de l'autre bord. Puis, qui ne s'ouvre pas. Mais ça, c'est une lacune pour changer le jeu. Si on a une petite porte gossante, je ne sais pas si on le voit à l'écran. Ah oui, une fameuse petite porte en semi-caoutchouc. Moi, ça ressemble un peu à ce qu'on met à Switch. Qui est retenu par deux larguettes. Oui, oui, oui. C'est ça. Ça risque de briser ça, d'après moi. Puis, on a le petit stylet qui est tout petit à comparer les autres. Oh mon dieu, oui. Effectivement. Il n'est pas gros. Puis, il se place dans le fond côté de la prise d'écouteur, mais on ne l'accroche pas trop. Ok. Côté son, je trouve qu'il est peut-être un petit peu moins fort. Mais tu sais, si la prime abord est faite pour les enfants, c'est quand même de quoi on ne leur brisera pas les oreilles. C'est ça. Parce que Nintendo s'est toujours donné comme mandat le plus possible de faire attention aux enfants avec plusieurs avertissements. Etc. Donc, le contrôle du son est peut-être aussi préoccupatif. Parce que, comme on dit des fois, avec la 3DS, j'avais ma vieille que je lui ai donné à mon garçon. Puis, la 3D a déjà mis dessus. Fait que tu sais, il joue tout le temps. Il a beau essayer de l'arrêter. Puis, il ne joue pas avec. Parce que justement, il n'a pas l'âge de jouer avec. Mais au moins dans celle-là, tu n'as pas ce problème-là. Tu n'as pas de trouble là-dedans. Puis, on peut aussi utiliser les amiibos. Dans l'autre, si on pouvait. Mais ce qui est le fun, c'est qu'on a un petit lecteur aussi pour les amiibos. Le NFC, là. Les Skylanders avec les tours à faire comparer. Fait que tu sais, c'est vraiment le produit de Nintendo. Donc, c'est pas mal le nouveau jouet du côté de Nintendo cet été. Donc, on parle de 200 dollars canadiens, René. Oui, c'est 99,99$ qu'ils vendent. Mettons 220 avec les taxes. Puis, à surveiller, il va y avoir, comme je disais tantôt, un bundle rouge avec un Mario dedans. Fait que ça va être intéressant. Comme je dis, côté jeu, c'est sensiblement pareil. C'est ça. C'est la même. On retrouve toutes les options de l'autre. Il n'y a rien qui est enlevé là-dedans à part les options 3D. Mais comme tu disais au début, Nintendo a pas mal abandonné ça. Dernièrement, pour avoir testé plein de jeux. Il n'y en avait pas. Il n'y a pas grand-chose qui l'utilise. Puis, quand on l'utilise, on l'éteint 5 minutes après. Exactement. René Cadieux, un gros, gros, gros merci de nous avoir présenté cette console-là et d'avoir été disponible pour qu'on en jase ensemble. Et on se retrouve prochainement pour une autre GFTV. Bye-bye tout le monde. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501